Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous présenter un rack de turn to own qui vient de sortir, c'est Sabotage. Donc c'est un crossover 3 bandes multi-effet. On va aller voir ça tout de suite sur le shop d'Horizon. Donc jusqu'au 1er décembre, on va pouvoir acheter ce rack au prix de 25 euros. Ensuite, il va passer à 39 euros. Donc en fait, comment ça se passe ? On va rentrer un son à l'intérieur de ce multi-effet. Donc on a deux possibilités. Soit on entre direct en stéréo, ou soit on envoie le son sur les différentes entrées qu'on a ici, et ça va nous prendre le low, le high, le mid. Ensuite, à partir de cette entrée son, donc si on retourne sur le rack devant, on va avoir un bouton cross qui va nous permettre de jouer sur les fréquences low-mid, un bouton fréquences ici qui va nous permettre de jouer sur les fréquences mid-high, et juste en dessous, on va avoir, chacun va avoir son rotatif, donc un pour le low, un pour le mid, un pour le high. Juste en dessous, on va avoir les trois boutons qui vont nous permettre de jouer sur les panels de chacune des fréquences, donc panel du low, panel du mid, panel du high, et en dessous, on a trois switches. Ces switches, on va les sélectionner pour pouvoir appliquer les différents effets qu'il y a dans le reste du rack. Donc ce qui veut dire que pour chaque bande de fréquences, low, mid, high, on va pouvoir affecter le filtre, la distorsion, le phasor, le chorus, le rotary speaker, le delay, et une reverb. Et quand on prend l'arrière du rack, on va se rendre compte qu'en plus, on a un limiteur ici, un transient ici, donc pareil, on va pouvoir activer le low, le mid, le high sur chacun des deux appareils, et là, on a le dry-wet en ce qui concerne la reverb, et la possibilité de choisir entre différentes reverbs directement ici. Après, on va avoir soit la sortie main stéréo, soit la sortie par fréquence, donc une sortie stéréo par fréquence, low, mid, high, et tous les câblages CV pour pouvoir faire de la modulation sur chacun des effets. Donc c'est vraiment un multi-effet extrêmement complet, et relativement puissant. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça donne directement dans Reason. J'ai préparé une petite boucle, donc il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai deux pianos électriques, de la flûte, un combinator qui joue de la flûte, et une petite batterie, ainsi qu'une basse. Donc je vais mettre les effets en bypass. Hop, voilà. Tac, tac. Là, c'est déjà fait. Et on va s'écouter la petite boucle. Musique du générique Sous-titrage MFP. Donc voilà, c'est un petit délire comme ça, tranquille, un peu jazzy, lo-fi. Donc là, j'ai mis un rack tout seul pour qu'on puisse voir un peu exactement. Donc, quand on fait le tour du propriétaire, ici on a bien sûr le bouton On, Off et Bypass. Après, ici, on va avoir la fenêtre de sélection qui va nous permettre d'arriver directement dans les presets. On a déjà quelques presets de livret avec le rack suivant ce qu'on peut faire. Hop, donc il y a des reverbs, des overdrives, modulation et des fonctions basiques. Voilà. Mais après, il est relativement simple à utiliser. Donc c'est vite fait de se faire ses propres presets. Donc en fait, le son va rentrer à l'intérieur. Donc ici, on va avoir un bouton Cross, comme vous pouvez le voir, qui va jouer sur le Low-Mid. Ici, on va avoir un bouton High qui va jouer sur les fréquences Mid et High. Et juste en dessous, pour chacune des fréquences, on va avoir encore un gain pour le Low, un gain pour le Mid, un gain pour le High. Donc ici, on va avoir tout simplement le Panel pour le Low, le Panel droite-gauche pour le Mid, le Panel droite-gauche pour le High. Par défaut, l'appareil est directement sur le Mid. Donc ce qui fait que là, pour pouvoir activer chaque effet, donc là, on va avoir un chorus. Il suffit d'appuyer sur On ici, comme vous pouvez voir. Là, on est tout en rouge, donc tout est en Off. Là, j'ai activé le premier effet, qui est un filtre. Ici, je peux jouer sur la résonance. Là, je peux jouer sur le Cut-Off. Et ici, je vais pouvoir choisir entre différents types de filtres. Il suffit de rester cliquer sur la fenêtre, de monter ou de descendre. Après, on a la distorsion. Donc là, pareil, pour l'activer, je clique sur le Switch. Ensuite, pour pouvoir changer, parce qu'on a trois modes de distorsion, Tube, Trans et SMD. Il suffit de rester sur la fenêtre et de monter ou de descendre. Ici, on va avoir le bouton Amount pour doser l'envoi de Drive sur le son. Ici, on a un bouton Rectif pour pouvoir adoucir entre guillemets le Drive. Et là, on a le bouton Drive pour doser de 0 à 100%. Quand on passe au module d'à côté, Ici, on va avoir un phaseur. Donc, c'est un phaseur qu'on va pouvoir synchroniser au tempo. Il suffit de rester cliquer sur la fenêtre, soit de monter, soit de descendre, pour activer la synchro par rapport au tempo. Ensuite, on a le bouton Amount, un Feedback, un bouton Centre, un bouton Def, et enfin, la vitesse, le Rate, pour pouvoir doser la fréquence du phaseur. Juste à côté, on va avoir le Chorus. Là, pareil, on peut aller jusqu'à 4 voies, donc de 1 à 4 voies. Ensuite, on a un bouton Amount, le bouton Def, et enfin, le bouton Rate pour la vitesse. Et on l'active directement ici. Juste à côté, on a le Rotary Speaker. Donc là, ça va être des simulations d'écoute, en fait. Donc là, on va pouvoir régler le Rotary Horn. Ici, Rotary au niveau basse. Là, on a un bouton pour la balance. La fréquence. Ici, soit on peut l'arrêter, aller en rapide, ou aller en lent. Ici, on va avoir le réglage du mid au niveau de l'angle. Qu'est-ce que je pourrais dire ensuite ? Après, là, on a le Amount, la fréquence, et un Amp modulation. Donc, c'est quand même relativement complet. Ça donne des effets vraiment pas mal. Et pour l'activer, c'est directement ici. Ensuite, on a le Delay. Donc là, on peut choisir entre Stereo, Right, Cross, Hop, il suffit Ping-Pong. Voilà, il suffit de monter pour pouvoir choisir. Après, là, on va avoir la Synchro. Donc, ça va être synchronisable directement au Tempo. Là, on a le Ratio. Et enfin, l'activation. Là, on a la Reverb. Donc, au niveau de la Reverb, on a un bouton pour le Time, un bouton pour le Mid Room, Mid Band Room, on va dire, et un bouton pour l'ambiance. Et enfin, là, c'est comme comme un Amount, en quelque sorte. Et enfin, quand on retourne le Rack, ici, on a un Dry Wet qui va nous permettre de, juste là, pardon, on a le Dry, le Wet, et ici, si on clique, on peut choisir entre différentes ambiances de Reverb. Donc, au niveau des sélections Reverb, ça va être à l'arrière du Rack. Ce qui est quand même relativement chargé. D'accord. Si je continue, donc, je retourne le Rack. Ici, comme j'avais dit, on a un Limiter avec la possibilité de jouer sur le Release, sur le Drive pour ajouter de la saturation au niveau du Limiter et on peut activer le Limiter en fonction des bandes, donc soit Low, Mid, High, vous activez tout, vous avez l'intégralité du son. et après, ici, vous pouvez choisir le type si vous voulez Soft, Hard ou Clip. Enfin là, c'est Soft ou Hard. Et juste à côté, on a Intransiant où on peut jouer sur l'attaque et le Hold. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment relativement complet. Maintenant, on va se pencher sur le petit exemple que je vous ai fait, que je vous ai préparé. hop, donc là, on va se réécouter par exemple juste le piano tout seul. Donc là, il y a, en fait, ce que j'ai fait, hop, si on prend la table de mixage, j'ai ma flûte et mes deux pianos qui vont sur le même bus. Et en fait, sur ce bus, j'ai mis un Murder Rhythmic Cutter qui va me faire des reverses enfin au bout de mes huit pas et j'ai rajouté un effet sabotage. Donc, si on écoute sans eau naturelle, ça va nous donner ça. et dès que je vais activer l'effet ou comme je vous disais à la fin. Sous-titrage ST' 501 on peut avoir vraiment un rendu intéressant et donc là par exemple sur la partie mid ce que j'ai fait j'ai mis le filtre en marche la disto et le rotary speaker ainsi que la reverb si on prend la partie high j'ai mis uniquement le rotary speaker et si on prend la partie low j'ai mis le phaser et chorus donc en fait chaque bande de fréquence peut avoir ses propres effets et c'est ça qui est vraiment pas mal et donc là pour donner un petit style luffy c'est vraiment tranquille ensuite si je retourne mon rack donc on a bien notre notre limiteur et le transient mais là je les ai pas mis en marche par contre sur la batterie je l'ai mis en fonction donc je relance la lecture le son normalement il est comme ça après si on prend la batterie là la batterie est au naturel on la sent tout de suite un peu plus feutrée et en fait ce que j'ai fait c'est simple au niveau du high j'ai juste mis une petite reverb sur les fréquences aiguës j'ai joué aussi sur les panels au niveau du mid j'ai mis j'ai activé le filtre et la distorsion et au niveau du lot j'ai activé le filtre et la distorsion si on retourne le rack j'ai mis en marche le limiteur ainsi que le transient et au niveau de la reverb je me suis mis en R pour donner un peu plus d'impact à la partie aiguë donc si on réécoute on 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 C'est parti ! On sent bien la différence, moi je voulais donner un petit effet lo-fi, juste avec le rack. On sent bien la différence, moi je voulais donner un petit effet lo-fi. Il est à 25 euros, donc profitez-en, c'est vraiment un excellent rack extension, vu les possibilités qu'on a de faire de la modulation, le nombre d'effets à l'intérieur du rack et la qualité du rack. Je vous dis honnêtement d'en profiter un maximum. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur notre Discord musique, le lien se trouve dans la description sous la vidéo. On a organisé un concours de beatmakers et il y a une licence de hybride 3 à gagner. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut salut !